bonjour salut à tous c'est le vendredi nous avons une nouvelle recette luke m'a promis un plat que j'adore c'est lequel et ben tout simplement un plat super simple qui se fait en trois minutes qui parfumera toute la maison ça sentira super bon alic les tomates à la provençale c'est hyper bon les tomates à la provençale c'est simple c'est un accompagnement parfait pour l'été en été une viande sans viande un poisson sans poisson et puis le plaisir de juste tomates voilà c'est génial en fait tout simplement pour cette recette là il nous faut des tomates là on a pris six tomates rondes alors essayez de prendre des tomates à peu près mûres quand même parce qu'une tomate qui sera pas du tout mûre ça va nous faire quelque chose d'acide et qui sera quand même pas top à la fin même si vous allez voir tout à l'heure dans la recette contre l'acidité on a un petit tour passe passe et peut-être la même taille pour une cuillère ils sont homogènes homogènes voilà c'est ça derrière les ingrédients c'est simple du persil de l'ail oui du sel du poivre de la chapelure de l'huile d'olive alors nous on est un peu là on est dans la drôme on a pris une bonne petite huile d'olive de la drôme provençale qui est excellente et puis du sucre voilà pour c'est le c'est le petit secret contre l'acidité ok la recette c'est simple on va commencer tout simplement à préparer à l'huile je vais te laisser faire oui donc on va faire la persillade donc c'est à dire mélanger l'ail et le persil je peux y aller il y avait combien d'ail ici là j'ai mis quasiment quatre gousses d'ail 4 gousses d'ail 4 petites et ici il y avait une demi botte une demi botte de persil c'est important ok ok derrière ça dedans on va bien saler à l'huile non mais une comme ça c'est bien une comme ça ouais ouais c'est à dire une cuillère à café qui déborde un petit peu voilà et ça suffira ok ok on peut rajouter des côtés derrière tu vas rajouter la chapelure comme c'est un petit verre de café voilà rempli aux trois quarts ok et on met la chapelure vas-y c'est bon et tu commences à remuer ça déjà avec le poivre le poivre j'ai quelques tours ok et là on remue une première fois la chapelure l'ail le sel et le persil on va rajouter je vais le faire pendant qu'à ligue et là j'aime bien c'est mon moment à moi mais le bol à plat à ligue ma qu'est belle et là tu remue voilà c'est bien mélangé déjà et là derrière nous tomates important parce que ça ça ne cuira jamais le pédoncule on va le retirer donc c'est une petite opération qui se fait comme ça on met de côté je coupe de par égale la tomate en deux et je dispose dans le plat ok d'accord la même chose pour la deuxième en deux minutes on a un plat régalade de l'été régalade la régalade on tranche le milieu on dispose mais dis donc on dirait que ce plat va être pile point la ligue pour quatre personnes c'est très bien ça fait trois demi tomates par personne et avec ça vous pouvez faire un accompagnement donc il ya peut-être une viande un poisson ou un féculent et ça passe le sucre c'est maintenant que ça revient en jeu sous poudrer légèrement de sucre aux tomates ça va car ça va caraméliser et enlever de l'acidité voilà c'est ça ça suffit et vous ne sentirez pas la cuisson on sent pas le sucre et derrière et bien tout simplement on va pouvoir napper regardez moi ça c'est bon ça ah oui une petite pellicule sur chaque tomate ça tombe un peu dans le plat c'est pas grave le persil il va griller ça va être que du bonheur ici nos tomates sont prêtes on va l'envoyer au four pendant 30 à 45 minutes à 180 degrés alors après c'est les bouts de chacun c'est à dire que à 30 minutes vous aurez une tomate un peu plus ferme vous pouvez y aller avec le couteau pour couper et à 45 minutes 50 minutes une tomate un peu plus compotée mais bon là c'est vraiment au goût de chacun on se retrouve dans 45 minutes pour notre plat et notre dégustation à tout de suite coucou voilà les tomates ont passé 40 minutes au four nous c'est comme ça qu'on les aime bien avec Alic la tomate a un peu compoté la chapelure avec la persillade a légèrement doré donc c'est parfait on va avoir du jus et je vais goûter devant vous normalement regardez moi ça là on est bien ça se coupe tout seul un petit peu de chape c'est très très chaud moi vraiment j'adore ça ça va avec tout c'est vraiment très simple à faire vous avez vu ça va vous prendre 10 minutes à les préparer et avec un petit verre de rosée une petite grillade c'est la régalade avec un petit bruit des cigales aussi derrière allez on est en vacances n'oubliez pas de vous abonner d'appuyer sur la petite clochette de partager et nous avec Alic chaque semaine on vous retrouve pour une nouvelle recette et vivement la semaine prochaine bisous à tous à plus et bon appétit au haché d'agneau aubergines et voilà